bonjour bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très bien faire la grâce de dieu et si c'est la première fois d'arrivée en fait sur la chaîne des rennes terre je te souhaite la bienvenue dans la communauté ici on parle de tout oui de la spiritualité de la prière du réveil spirituel et développement personnel de la femme du mariage de le tout même comment prendre soin de soi physiquement ou spirituellement on parle de tout ça ici donc si ce sont des choses en fait qui t'intéresse et que tu veux faire un travail sur toi que ça soit physiquement ou spirituellement n'hésite surtout pas en fait à t'abonner et n'oublie pas assis toi juste à côté confortablement ok voilà aujourd'hui je voulais qu'on parle en fait d'un verset dans jacques chapitre 3 verset 6 la langue ou la langue le pouvoir le pouvoir que la langue à jacques chapitre 3 verset 8 précisément je ne vais pas commencer à lire en fait au parti chapitre verset 6 mais vous pouvez lire si vous souhaitez mais moi je vais continuer par je vais commencer par verset 8 mais la langue aucun homme ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut reprimer elle est pleine d'un venème mortel par elle nous bénissons le seigneur notre père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de dieu de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mais frais qu'il en soit ainsi la source fait elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère un figuier mes frères peut-il produire des oliviers ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce ces passages là vraiment c'est très profond je ne sais pas si vous comprenez mais si vous n'avez pas compris en fait il faut le lire et le relire moi c'est comme ça en fait que je je lis en fait la parole quand je lis et que je ne comprends pas je vais le relire encore je veux le relire je vais le relire je vais le relire encore autant de fois que je peux je veux le relire jusqu'à ce que ça rentre même si je ne comprends pas aujourd'hui que moi je vais le relire après demain ainsi de suite et là aujourd'hui je voulais partager avec vous en fait vraiment ce passage en fait sur la langue quand on lit en fait c'est dit que mais la langue aucun homme peut la dompter ça veut dire que la langue c'est un démon la langue en fait à une puissance un pouvoir tellement immense que il faut vraiment vraiment la dompter mais aucun homme ne peut la dompter c'est ce que écrit aucun homme ne peut dompter la langue ça veut dire que si l'homme ne peut pas dompter la langue c'est l'esprit de dieu c'est la vérité c'est dieu éternel qui peut dompter la langue parce que c'est lui qui a mis la langue à l'intérieur de l'homme c'est dit par elle nous bénissons le seigneur notre père et par elle nous maudissons les hommes fait à l'image de dieu je ne sais pas si vous si vous comprenez un peu en fait ce passage là la famille par notre même langue là nous bénissons le seigneur et par cette même langue nous maudissons et c'est terrible c'est vraiment terrible la famille quand je prends ma bouche que je bénis le seigneur avec je loue l'éternel avec je chante je prie je demande pardon tout ça je prends quand cette même bouche là me voilà en train de me dire en fait les gens parce que la malédiction ce n'est pas que le fait que je dis à quelqu'un je te maudis non c'est même quand tu dis de mal quand tu insultes quelqu'un tu maudis cette personne quand tu dis à quelqu'un par exemple que tu es un vipère c'est quoi ça quand tu souhaites même le mal dans ton coeur à quelqu'un c'est quoi ça c'est vrai que c'est une parole qui n'est pas sorti à part à travers ta langue mais tu as pensé ça dans ton coeur et cette même langue en prend pour aller dans les assemblées pour commencer à bénir pour commencer à louer dieu mais vous trouvez pas qu'il ya un problème c'est pour ça que jacques dit est-ce que de la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'ils soient ainsi ça veut dire que on ne doit pas en fait d'être comme ça notre bouche doit servir à bénir c'est le mot bénissez n'utilisez pas votre bouche pour maudire n'utilisez pas votre bouche pour maudire toi qui te dis par exemple homme de dieu qui parle de dieu qui enseigne la parole de dieu comment se fait-il que de ta bouche qui sorte la parole de dieu qui enseigne les brébis de l'éternel de cette même bouche sortent les insultes sortent la malédiction sortent toutes sortes et toutes sortes en fait d'injures est ce que ça plaît à l'éternel ta bouche est censée être la bouche de l'éternel qui enseigne ses enfants qui enseigne ses brebis mais cette même bouche c'est avec ça que tu insultes c'est avec ça que tu maudit c'est avec ça que tu fais tout et n'importe quoi avec après je ne sais pas en train de parler de ce que vous faites avec vos bouches dans les chambres à non là je suis en train de parler de quelque chose de bien précise je suis en train de parler de la malédiction de la méchanceté qui sortent de nos bouches je ne suis pas en train de parler des choses qui ne sortent pas pas des choses qui se passent en cachette je vous vois venir de loin l'âge je partage avec mes frères et mes soeurs je n'enseigne pas je vais toujours répéter ça je n'enseigne pas les hommes je partage c'est ce que dieu m'a mis à coeur parlons de la langue toi qui te dis homme de dieu de ta bouche tu maudis tes enfants tu maudis le peuple de dieu les hommes qui sont faits à l'image de dieu c'est ce qui est dit c'est que c'est l'homme qui est fait à l'image de dieu la bible dit que tu as créé l'homme à son image et toi tu prends ta bouche que tu pensais la parole avec que j'utilise pour enseigner tu maudis les enfants de dieu tu maudis tu les insultes je pense que ici il faut demander pardon et un pardon sincère un pardon sincère à l'éternel un pardon sincère en fait nous ne sommes pas capables de dompter notre langue à l'éternel peut le faire l'esprit de l'éternel peut le faire ça veut dire qu'en tant qu'homme de dieu si tu as l'esprit de l'éternel en toi voilà un de tes combats voilà un de tes combats que tu dois mener et avec la langue tu souilles ton corps oui parce que la parole qui sort c'est un esprit là jésus il a dit quoi dans les évangiles il a dit mes paroles sont esprit et vie ça veut dire que quand tu parles c'est un esprit qui sort après si on va rentrer dans l'enseignement c'est pas bon ça c'est pas à moi de faire en fait ce travail là d'enseigner pour vous expliquer dans les détails en profondeur il faut savoir qu'il ya aussi des paroles de mort qui sort et aussi des paroles de vie qui sort ça veut dire des esprits mort qui sort et des esprits de vie qui sort mais nous avons bien vu aussi dans les lives que ce n'est pas parce que quelque chose est mort que ça veut dire que ça n'existe pas c'est là donc quand tu prononces des paroles en tant que homme de dieu que tu utilises et que tu utilises ta bouche pour dire des choses mauvaises pour mot dire ça veut dire que tu envoies tu vois en fait les esprits d'ailleurs et ces esprits là se balade agit sur des gens tu ne peux pas faire les deux avec ta bouche ici la repentance oblige tu ne peux pas devenir un grand homme de dieu si ta bouche tu l'utilise pour mot dire les enfants de dieu l'homme seulement que tu as créé à son image ce n'est même pas question de l'enfant de dieu c'est question de l'homme que tu as créé avec son image à son image donc c'est ça en fait tu dois absolument changer ça maintenant nous les femmes notre bouche la langue nous sommes des prophétesses c'est ça la femme la femme c'est une prophétesse ça veut dire que j'utilise la bouche de la femme pour prophétiser il n'y a pas que les femmes prophétesse il y a aussi des hommes des prophètes les femmes c'est prophétesse mais les femmes d'aujourd'hui c'est terrible avec notre bouche là en béni en maudit en fait tout tout avec la femme a dépassé l'homme quand la femme commence à parler tu vas dire waouh elle ne va plus s'arrêter en fait elle oublie même les conséquences de tout ce qu'elle est en train de dire elle oublie même que les paroles qui sont en train de sortir de sa bouche ce sont des esprits qui sont en train de sortir elle en train de créer quelque chose parce que quand tu parles tu crées c'est comme ça que dieu a tu as créé le monde tu as créé tout par la parole c'est par la parole que tu as créé quand toi la femme tu ouvre ta bouche tu parles tu parles tu parles de midi jusqu'à 14 du matin soit pendant deux jours pendant trois jours tu es en train de créer des choses que tu ne peux même pas imaginer et pour les personnes qui ont suivi le lève en fait sur le dharma le karma vous avez vu donc même ceux qui sortent de ta bouche ça peut être soit des dharma soit des karmas ça c'est dans le système de bovin ça peut être des karmas ça veut dire que ce que tu dis de mauvais ça peut retomber sur toi ce que tu dis de bon pareil c'est pour ça que la vie le dit bénissez ne maudissez pas bénissez mais le problème que nous les femmes nous avons c'est quoi et l'ennemi c'est que nous les femmes nous avons un problème avec notre langue ce qui fait que il nous tient en fait par notre langue par la bouche parce que il suffit en fait qu'ils mettent quelque chose devant toi qui va t'énerver la façon la femme va parler parfois même là la femme va être hors sujet elle va sortir du sujet pour aller je ne sais où pour raconter ce qui s'est passé il ya vingt ans tout ça c'est le piège en fait de l'ennemi c'est le piège de l'ennemi il faut éviter ça parce que nous les femmes nous sommes en fait la bouche de l'éternel c'est par notre bouche que l'éternel parle à son peuple comment nous voulons être en fait des prophétesses que dieu nous utilise si on passe notre temps à utiliser nos bouches pour dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux n'en parlons même pas quand tu entends les femmes parler sur les réseaux sociaux tu dis mais des insultes des jurements passer leur temps à jurer à jurer alors que la bible dit ne jurez pas ni sur votre tête ni sur la terre ni par le ciel les gens passent leur temps à jurer à jurer ce qui sort de la bouche c'est incroyable sur les réseaux sociaux les insultes même dans la vie de tous les jours et c'est cette bouche là que la personne prend encore pour aller commencer à louer l'éternel avec pour aller commencer à prier l'éternel avec pour aller commencer à dire je suis prophétesse et je prophétise kaka 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 l'éternel-médié l'éternel-médié dieu m'a dit que tu m'as dit dans les assemblées et cette même bouche c'est qu'elle du qui utilise mon bouche la c'est quel est ce que des dieux qui utilisent ces bouches là pour prophétiser là parce que quand je utilise ta bouche ça veut dire ta bouche doit être on fait sa donc quand tu ouvres ta bouche pour parler c'est l'éternel qui parle à travers ta bouche quand tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose c'est parce que Dieu a mis quelque chose dans ta bouche pour que tu le dis mais beaucoup de femmes aujourd'hui c'est tellement malheureux à dire mais beaucoup de femmes aujourd'hui je dirais là quasiment 90% 99% des femmes des mamans, des jeunes filles des petites filles la bouche c'est même l'arme de l'ennemi même celles qui se disent les femmes de pasteur celles qui se disent diaconesse, diacre, des prophétesses leurs bouches sont souillées est-ce que les paroles qui sortent d'une telle bouche ce sont des paroles en fait de la bénédiction est-ce que ce sont des paroles de vie non parce que Dieu quand il parle ses paroles sont vie et ça crée vous voyez donc quand votre bouche passe son temps à dire tout et n'importe quoi à s'insulter à maudire à faire ci à insulter les mamans des gens les papas des gens les papis les mamies les ci les ça ce sont des femmes qui parlent comme ça quand votre bouche finit par dire en fait tout ça là après vous venez vers l'éternel vous commencez à prier et vous voulez que Dieu vous écoute vous voulez que Dieu vous entend en disant oui ma fille tu as bien parlé tu as bien prié vous venez vous commencez à dire oui ça fait depuis que je prie mais Dieu n'exauce pas ma prière ça fait depuis que je fais ça mais il n'y a toujours pas de changement ça fait depuis que je lis la bible mais il n'y a toujours pas de changement j'ai fait ci j'ai fait ça mais est-ce que tu t'es déjà posé la question en disant les choses qui sortent de ma bouche c'est même ça qui me bloque est-ce que c'est ça qui me bloque est-ce qu'une femme ici s'il vous plaît a déjà posé cette question vous voyez il faut vraiment faire attention en fait à ça ce n'est pas que question que ce sont les enfants de Dieu ou ce sont les Christ c'est dit clairement l'homme que Dieu a fait a son image l'image de Dieu qu'est l'homme c'est ça que tu insultes c'est ça que tu maudis et il y a même des parents qui sont champions de ça qui passent leur temps à maudire leurs enfants je te maudis tu n'auras pas ça tu n'auras pas ça parce que tu es énervé tu passes tantôt à maudire tes enfants tu passes tantôt à maudire des gens dans la rue à maudire quelqu'un qui t'énerve un ennemi alors que cette même Bible que tu lis là te dit aimez vos ennemis bénissez vos ennemis mais toi tu maudis tu maudis tu maudis et c'est toi qui dis que tu es croyante c'est toi qui dis que tu pries tu prophétises et tu attends ce que Dieu t'utilise puissamment mais comment Dieu peut t'utiliser puissamment comment 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 avec quelle bouche Dieu va parler parce que c'est ta bouche que Dieu va utiliser pour parler à ses enfants mais ta bouche est souillée jusqu'à quelle bouche Dieu va utiliser tu es censé être prophétesse et vous imaginez une femme qui est prophétesse une puissante prophétesse dans le Seigneur dans le système des ovins vous imaginez sa bouche qui est utilisée dans le système des ovins vous imaginez la puissance qui se trouve dans les paroles que elle est en train de dire en fait dans le système des bovins dans le système des consciences là vous imaginez ça la famille je ne sais pas si quelqu'un en fait est en train de comprendre mais comprend si quelqu'un en fait reçoit ce que je suis en train de dire là nous les femmes nous devons vraiment faire attention à ce qui sort de nos bouches on ne peut pas dompter nous même en fait notre langue parce que c'est impossible c'est un démon la Bible dit ça la langue c'est un démon c'est pour ça que il y a un verset qui dit la vie et la langue sont au pouvoir pardon la vie et la mort voilà sont au pouvoir de la langue c'est ça la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ça veut dire avec ta bouche ta langue tu peux donner vie comme tu peux aussi transmettre la mort donc faisons attention à notre langue faisons attention à notre langue si tu es l'enfant de Dieu que tu dis et que tu te proclames enfant de Dieu fille de Dieu la reine Esther tu dois toujours bénir tu dois toujours dire des paroles de bénédiction et parle uniquement si Dieu te dit parle si tu n'es pas sûr ferme ta bouche parle parle uniquement si Dieu te dit parle vous voyez les disputes sur les réseaux sociaux là même dans la famille moi je n'aime pas ça qu'est-ce que je déteste les endroits brouillants comme ça où il y a des disputes des bagarres sacrées je déteste ça ça me fait fuir et ça ça ne date pas d'aujourd'hui je fuis ces endroits parce que l'énergie qui est en train de sortir quand les gens parlent les gens s'insultent oui oui ce sont des énergies qui sortent et ces énergies qui sortent ça pénètre les personnes qui sont autour et qui écoutent donc si ce sont des paroles de vie qui sortent tu reçois si ce sont des paroles des morts tu reçois si ce sont des malédictions tu reçois aussi je pense que c'est un très bon sujet qu'il faut absolument que frère réveille toi en fait nous nous fassent en fait un enseignement carrément sur ça sur la langue la puissance qui se trouve dans la langue sur la langue cette puissance là le pouvoir la vie et la mort sont au pouvoir de la langue il faut en fait il faut répéter ça plusieurs fois la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et le passage de Jacques chapitre 3 verset 8 en allant là lisez la famille vous allez comprendre le jour que vous allez comprendre vraiment ce qui est écrit vous allez faire attention en fait à certaines choses beaucoup de choses vous allez faire attention à beaucoup 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 de choses en fait même vos propres enfants il faut faire attention à ce que vous allez dire sur les enfants même quand tu es énervé moi même j'ai des enfants parfois les enfants t'énervent mais quand tu veux ouvrir ta bouche pour dire quelque chose tu dois faire attention parce que ça sort ça les touche tu crées des choses oublie pas que c'est avec la parole que Dieu crée oui donc il faut faire attention et même sur toi même sur ta propre vie quand tu parles mal de toi tu crées des choses sur toi donc la famille tout ce que je voulais partager avec vous en fait sur le sujet d'aujourd'hui c'est ça c'est la langue faisons attention à notre langue si on veut que l'éternel nous utilise en fait puissamment comme les grandes dames les grandes prophétesses qui se trouvent dans la bible il faut absolument faire attention à sa langue il faut demander à l'éternel de dompter notre langue par son esprit par la vérité donc voilà je laisse l'enseignement sur la langue à notre frère en fait réveille-toi pour nous rentrer encore plus en profondeur et nous donner aussi certains aspects de la langue que nous ne connaissons pas encore il y a un secret caché derrière parce que c'est avec la langue qu'on parle vous voyez la parole quand tu parles ça sort à partir de la langue quelqu'un qui n'a pas de langue ne peut pas parler quand on te coupe la langue tu ne peux pas parler ça veut dire que la langue a un pouvoir et si nous avons encore notre langue nous devons faire attention sinon il faut couper sa langue oui oui il faut couper si ta langue c'est une occasion de chute pour toi il faut couper ça je ne dis pas il faut aller prendre un ciseau là tout de suite et commencer à couper votre langue ah non 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 je parle spirituellement eh oui parce que vous êtes charnel vous allez comprendre ça charnellement vous allez prendre un ciseau quelque chose pour vous couper la langue après on va dire oui c'est chance qu'il a dit ça sur sa chaîne non non je suis en train de dire il faut couper ta langue spirituellement si c'est une occasion de chute pour toi si ta langue doit être un handicap pour toi tu coupes tu jettes vous comprenez vous comprenez donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous en fait d'aujourd'hui bon je te fais des gros 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 bisous et puis on se dit à la prochaine n'oublie pas non plus de regarder les autres vidéos si tu as des questions et aussi de me mettre dans les commentaires ce que tu en penses ton avis s'il y a des choses que j'ai oublié de préciser il faut me dire ça dans les commentaires ok allez sois béni bye bye